Mais j'y crois pas, y'a du soleil, y'a pas de vent, y'a du soleil, y'a pas de vent, y'a du soleil, y'a pas de vent, oui ! Bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des mini drones de 2024, les Challenger, donc c'est la deuxième partie, on va tester le Valkyra Mini SE, donc enfin, enfin, depuis deux mois et demi que je ne suis pas venu sur le terrain, je peux enfin tester un drone ouf ! Je me dépêche parce qu'il n'annonce pas pour les prochains jours une météo très très agréable, donc voilà, aujourd'hui il fait beau, y'a pas de vent, c'est nickel ! Donc je suis bien content de revenir sur le terrain entre les fêtes de Noël et Nouvel An, et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter de très agréables fêtes de fin d'année, notamment un bon réveillon du 31, voilà ! Et comme ça, après, on se donnera rendez-vous en 2024 pour d'autres revues sur le terrain, parce qu'à mon avis, je ne reviendrai pas avant 2024, voilà, tout simplement ! Donc aujourd'hui, on va tester le Valkyra Mini SE, puisque je ne peux pas tester le C-Fly, c'est dommage avec la météo qu'il y a aujourd'hui, j'aurais bien aimé le faire, mais comme je vous le disais dans la première partie, Le C-Fly Mini 2 est en panne, je ne sais pas si j'arriverai à le réparer, il va peut-être repartir chez Alain Legrand dans l'état, j'en sais rien, on va essayer de voir ce que je peux faire avec Banggood ! La vidéo du problème a aussi été envoyée à C-Fly, donc on verra bien, mais en attendant, on va tester ce Valkyra Mini SE, c'est parti ! Voilà, donc le drone est prêt à décoller, 21 satellites perçus, 22 même, donc c'est nickel ! Alors ce que je vais faire, je vais passer en mode vidéo, je suis en 4K à 30fps, bien entendu, en tout auto, on va enregistrer, c'est parti ! Et puis on va faire décoller notre drone, voilà ! Le Valkyra Mini SE, pas brouillant, il réagit bien aux commandes ! Quand on tourne, il n'y a pas de drift, il ne glisse pas, rien du tout, donc ça veut dire qu'il a déjà un positionnement super stable ! Allez, je le fais aller un petit peu, c'est exactement ce que je pensais, tout comme le T210 Mini, il est nickel ! Magnifique ! Franchement, j'aime bien Valkyra quand même, ils ont fait de bonnes choses, et là, leurs drones sont fiables en pilotage ! Après, je ne vous dis pas que la qualité vidéo ne sera pas au niveau d'un DJI, mais niveau, pour le reste, c'est vraiment fiable ! Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais grimper, et puis on va avoir déjà un petit peu sa portée en filmant, voilà ! Allez, c'est parti ! Alors, je vais baisser un poil la caméra, voilà, tac ! Je vais le monter à une cinquantaine de mètres, voilà ! C'est un drone qui est assez puissant, assez virulent ! Allez, c'est parti, on y va ! Je vais me diriger par là ! Comme je vous le disais, on n'aura pas la qualité vidéo ! D'un DJI, ça c'est clair, il y aura des problèmes sur la balance des blancs, des choses comme ça, à tous les coups ! Ça serait bien que Valkyra revoie un petit peu la caméra et sa configuration, mais bon ! Après, bien entendu, on peut jouer sur la balance des blancs, les EV, les trucs comme ça, il n'y a pas de problème ! On est à 360 mètres, là, il est en mode normal, il n'est pas très très rapide malgré tout ! Pour filmer, c'est pas si mal ! On a un tout petit problème d'horizon, pourtant j'ai calibré la gimbal ! Allez, je vais commencer de grimper un peu plus ! On a un petit problème d'horizon, c'est un petit peu dommage ! Voilà, je vais le mettre à 100 mètres ! Je vais le mettre à 100 mètres ! ... On va filmer un peu le bas et on va revenir après avec un peu de ciel pour voir comment il va gérer les images en fait. Je vais arriver à 1000 mètres, ce qui est déjà bien, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ce que je fais. Désolé, je ne donne pas le bon exemple dans mes tests. Vous devez voler à vue, je le rappelle, mais vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour faire la loi. Allez, 1000 mètres, je vais remonter, là je me trompe, je remonte ma caméra. Voilà, donc là par contre, j'ai une déconnexion. J'ai une déconnexion, j'ai remonté ma caméra. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce que... Oui, je peux jouer, donc... Voilà, je le laisse en attendant. Voilà, un petit peu comme ça. Tac. J'essaye d'aller plus loin. Je monte un petit peu ma radiocommande. Je vais essayer de gagner quelques mètres. Voilà, 119 mètres, je n'irai pas plus haut. De toute façon, c'est 120 mètres. Je ne vais jamais plus haut que 120 mètres. Autant je peux aller à des grandes distances qu'en altitude, je vais à 120 mètres et j'arrête. Je suis à 1200 mètres, ce qui n'est déjà pas si mal. 76% de batterie, ça descend assez vite. Je commence à avoir des lags. Voilà, donc là, je vais arrêter. Je ne vais pas faire le fou. Ce n'est pas la peine. Je suis à 1300 mètres, c'est suffisant. Je vais faire un RTH. Et la connexion est encore présente entre la radio et le drone puisqu'on voit bien que le drone s'est retourné. Donc, on l'a vu dans l'application. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il va revenir. Voilà. Et puis, on va le laisser faire. Donc, voilà ce Valkyra Mini SE. C'est un challenger par rapport à tout ce qui est DJI et tout. Bien entendu, vous avez les concurrents principaux qui sont plus au-dessus, comme le Mini 2. Et le Mini 2 SE, je pense probablement à ce Valkyra. Niveau image, pour le reste, non. Le Valkyra est très, très bon. Par contre, voilà. Ça, c'est un drone qui vaut 280 euros maximum avec une batterie. Après, ça vaut tout de suite 400 balles avec deux batteries, le joystick somato-sensoriel. mais néanmoins, c'est une très, très bonne alternative. Si vous n'avez pas le budget pour un DJI à 400 euros, vous achetez ceci à à peine 300 euros, je vais dire. Et puis, voilà. Puis, vous pouvez vous faire une bonne idée de ce que c'est. Et en plus de ça, vous avez une machine qui, mécaniquement, est fiable. Voilà, donc, qu'il arrive, il arrive déjà très vite un autre gaillard, là. Il n'est plus qu'à 200 mètres. Je vais orienter un petit peu la caméra, petit à petit sur nous. Voilà, on voit les beaux tas de fumier. Et voilà. Donc, là, je suis à 90 degrés. Le drone se tourne. Il se tourne, en fait, dans la position où il a décollé. Et il va atterrir. Il se tourne. C'est parti. Voilà, notre drone recherche son point de décollage, donc lui il n'a pas d'approche du tapis de décollage, on va voir un petit peu où il se trouve, il est à 1 mètre, voilà donc maintenant ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ses fonctions automatiques, voilà, les fonctions automatiques de notre Valkyra, on va mettre le lock assist, voilà, on se met en mode lock, on va faire un rise, pardon, voilà, tac, le drone fait un rise mais il n'enregistre pas, on va aller monter jusqu'à 100 mètres environ, je vais le faire redescendre, les fonctions automatiques du Valkyra sont moyennes je dirais, voilà, ce que je vais y faire faire, je vais y faire faire un far away, voilà, j'enregistre, un far away et le drone part comme une flèche, il est un petit peu trop rapide je trouve dans ses fonctions automatiques, néanmoins ça fonctionne, ça part direct, voilà, 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 il a fini, on va le faire redescendre, allez, je vais faire un mode circle, voilà, alors par contre le mode circle il est génial parce que vous mettez une altitude n'importe laquelle et le drone va tourner et il tourne très très bien en fait, par contre il ne s'arrête pas, c'est à vous de l'arrêter, voilà, ce que je vais faire, je vais en faire un autre, donc pour le mode circle par contre on a quand même des distances à respecter, là je vais en refaire un, on ne peut pas le mettre réellement comme on veut, on peut jouer un peu sur l'altitude mais niveau distance on est obligé de respecter une certaine distance, c'est une distance de sécurité, voilà, donc j'arrête, tac, on va essayer autre chose, je vais enregistrer, c'est dommage que ça n'enregistre pas en même temps, alors, on va mettre le lock, donc pareil, je vais établir une distance de sécurité jusqu'à quand le drift s'active, voilà, et je vais faire le mode drift, c'est parti, donc le drone se positionne au-dessus de moi, il part, il se met en place, et donc c'est fini, je m'attendais à autre chose là, bon alors je vais, je vais voir si, je vais recommencer, allez, je refais le mode drift, il vient, il me filme, il se tourne, ok, d'accord, je pensais que c'était plus un mode spirale en fait, bon, bon ben c'est pas grave, donc le mode cruise par contre, ben j'arrive pas à le faire fonctionner, donc je ne sais pas pourquoi, le mode lock ça fonctionne, le mode cruise ne reste pas, voilà, là j'ai activé les deux, je vais essayer un far away, bon, ça ne fonctionne pas, je vais arrêter, donc je vais vous montrer quelque chose aussi, qu'on peut faire avec la radiocommande en fait, si je le mets en mode VR, et que je suis en mode VR, et bien quand je vais tourner la radio, on va tourner le drone, voilà, et donc, je peux aussi l'incliner, là j'incline, la, la caméra, voilà, en faisant ceci, on a la caméra qui s'incline, voilà, donc c'est pareil avec le joystick somatosensoriel, je vais m'en aller de là, parce qu'autrement, c'est toujours entier, je vais remonter la caméra sur moi, donc comme je vous le disais, il n'y a pas de mode suivi moi, avec la radiocommande, je ne le vois pas, donc il faut absolument, que Valkyra, pour se mettre au niveau des autres, en étant challenger, il va falloir qu'ils fassent des efforts, sur la mise au point, de leurs modes automatiques, le mode waypoint, je n'arrive pas non plus, à le faire fonctionner, donc franchement, c'est moyen, c'est dommage, c'est un super drone, mais voilà quoi, il y a des trucs, qui ne fonctionnent pas bien, par contre, comme vous pouvez le voir, sur l'application, la vitesse du drone, est paramétrable, je vais le mettre, à 15 mètres secondes, par exemple, pour le faire monter, voilà, il est plus doux, que tout à l'heure, il est moins rapide, je vais le laisser comme ça, d'ailleurs, il descend toujours très vite, mais bon, voilà, il est plus fluide, dans sa montée, donc c'est quand même mieux, de le laisser comme ça, comme vous pouvez le voir, là, j'ai activé, la télémétrie, sur l'écran, donc ça, c'est assez sympa, la télémétrie, elle est donc ici, voilà, take point, je l'enlève, là, je viens de me mettre, en mode sport, il y a un mode normal, et un mode sport, donc je vais le faire aller, en mode sport, alors là, je pense qu'il va être assez, euh, virulent, je vais le faire grimper, voilà, en mode sport, il est à 14 mètres secondes, 15 mètres secondes, quasiment, donc c'est pas, voilà, il faut pas filmer, en mode sport, bien entendu, voilà, j'ai perdu la connexion, là, tiens, une petite déconnexion, comme quoi, vous voyez, c'est pas du tout cuit, hein, allez, je vais le faire revenir, allez, je le fais revenir, en mode sport, 15 mètres secondes, quasiment, on va le faire ralentir doucement, voilà, voilà, je vais le retourner dans l'autre sens, voilà, paramétrage, fly speed, je suis à fond, 15 mètres secondes, non, non, c'est le maximum, en mode sport, tout simplement, allez, je le fais revenir, batterie low, je vais me remettre en mode normal, en mode loiter, bon, c'est pas mal pour un premier test, c'est un drone qui, alors par contre, voilà, c'est un drone, franchement, il est très fluide dans ses mouvements, franchement, pour le piloter, c'est très, très agréable, allez, ce que je vais faire, il est en batterie faible, je vais quand même grimper, normalement, on va le laisser faire, et on va voir, normalement, il va faire un RTH, parce que sa batterie sera faible, allez, je le mets à 31 mètres, je vais partir, voilà, il fait un RTH, ils appellent ça RTLE, pas la radio, RTL, c'est Return to Land, retour au pays, donc, voilà, si, soit, si vous n'avez plus de connexion, soit, quand la batterie est faible, il décidera, bien entendu, de retourner, sur son point de décollage, et puis, on va clôturer le test, comme ça, voilà, il réfléchit avant de descendre, notre drone, ça c'est pas mal, et, il va atterrir, alors la télémétrie est pas très très bonne, hein, il va falloir qu'ils améliorent ça, allez, je vais le rattraper, voilà, tac, voilà pour la deuxième partie des mini drones, les Challenger, c'est le titre de la vidéo, et ce Challenger, c'est le Valkyra Mini SE, alors, conclusion, donc, niveau image, vidéo, il n'est pas au niveau d'un DJI Mini 2, ça c'est très clair, il n'est pas au niveau d'un potenticatome, il n'est pas au niveau d'un Fimi X8, mini, donc, on va le classer après, niveau fiabilité, globale, mécanique, vol, enfin, voilà, acuité et tout, au vol, il est très 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 bon, il est plus proche d'un DJI Mini, voilà, voilà, niveau fluidité, pour la radiocommande et tout, c'est vraiment quelque chose de très très bon, voilà, il n'y a pas de soucis, c'est au niveau DJI sans problème, par contre, niveau application, il y a encore des choses à faire, il n'est pas vraiment au point sur ses fonctions automatiques, elles sont moyennes, par contre, voilà, pour 275 balles, je peux vous dire que vous pouvez déjà faire quelque chose de bien, vous n'êtes pas obligé de vous servir des fonctions automatiques, franchement, ce n'est pas ça qui fait un drone, fonctions automatiques, en fait, c'est de la rigolade, c'est de la daube, ça ne sert quasiment à rien, simplement, je les teste, pour voir la fiabilité de la chose, mais bon, quand vous allez filmer un paysage, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin des fonctions automatiques, donc voilà, je le classerai en dessous de DJI Mini 2, en dessous de Fimi, en dessous de Potentic, donc je valide ce Valkyra Mini SE, au prix où il est, ben voilà, quand même, il ne faut pas abuser, donc encore une fois, passez de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux réveillon du 31, puisqu'on ne se reverra pas d'ici là, je pense, et puis, je vous redonne rendez-vous en 2024, allez, ciao !